Cognac, depuis quelques années, est devenu l'un des hauts lieux du tout-terrain en France. En effet, le Grand Prix disputé jusqu'à l'année dernière se courait sous la forme de manches très rapides où les grosses voitures de tourisme, style rallycross, bataillaient sans trop de mal face à des buggy, souvent sous-motorisés. Cette année terminait le Grand Prix. Sur le circuit, rallongé à 5,4 km, s'est couru une manche du challenge à taux comptant pour le championnat de France d'endurance tout-terrain, les 6 heures de Cognac. Particularité de cette manche charentaise, le vainqueur gagne son poids en Cognac, largement de quoi stimuler les énergies les plus faibles. Ainsi, l'année dernière, ce prix en nature fut gagné par l'équipage toulousain Monio et Delcro au volant d'une R5 Silhouette au moteur hyperpuissant. Et bien, autant vous le dire immédiatement, le même équipage s'est encore imposé cette année à l'issue des 6 heures de course. Comme quoi, quand la carotte est assez grosse, le lapin court toujours assez vite. Pour cette édition 1990, 37 partants allaient donc se disputer, à l'issue des essais, la meilleure place sur la grille de départ. Car en endurance tout-terrain, encore plus qu'ailleurs peut-être, il faut partir le plus possible en tête, afin d'éviter la poussière soulevée par les engins qui vous précèdent. Et ici, si le circuit s'est révélé suffisamment large et rapide, en revanche, la poussière s'est très vite montrée omniprésente, obligeant les pilotes à naviguer à l'estime et à prendre beaucoup de risques pour doubler. Et de fait, la poussière est le plus souvent l'ennemi numéro 1 du pilote d'endurance. En effet, 35 ou 40 autos roulant sur le même circuit soulèvent une poussière qui le plus souvent stagne si le vent ne souffle pas dans le bon sens. Ainsi, plusieurs solutions existent pour pallier à cet inconvénient. D'une part, la plus simple, la moins chère, mais aussi la moins efficace dans le temps. Celle qui consiste à arroser le circuit. La piste devient alors très glissante avant de sécher relativement vite et ainsi de suite. La deuxième solution est beaucoup plus efficace. Il faut construire la piste avec un mélange où la terre se mêle au ciment et au sel. C'est très efficace, mais souvent inabordable du point de vue financier pour des clubs désargentés. Dès le samedi à 14h, sous un soleil de plomb, les participants prirent le départ des essais chronos sur une piste refaite à neuf par l'équipe de Cognac Off-Road. Une piste que tout le monde a trouvé sympathique, si ce n'était la poussière. Sur cette piste, très abrasive et très rapide, l'équipage Monio-Delcro allait donc s'imposer en pôle position devant l'équipage Coronin-Montchot 2ème. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Quoi qu'il en soit, à 11h le dimanche matin, le départ est donné. Pôle position, Monio s'échappe, laissant tous ces poursuivants se débattre au milieu d'un nuage de poussière. Et celle-ci s'est révélée tellement opaque que dans le feu de l'action, certains pilotes vont même se tromper de piste et échouer sur d'anciens tracés terminés en cul-de-sac. Le comble pour une course en circuit fermé ne dépassant pas les 6 km. Et très vite, comme à l'habitude, dans ce genre de compétition, les casses vont se succéder. Tout d'abord, sortie de route pour l'équipage Retti-Parachoux, il faudra presque une demi-heure pour extraire l'auto de la butte de sable dans laquelle elle s'était encastrée. Suivrons Piccolo qui casse le moyeu avant de Salada dès le 4ème tour, abandon définitif. L'équipage Spiteri et Quannon stopperont pour réparer leur barre anti-roulis. Ils repartiront le couteau entre les dents et finiront à la 5ème place au Général à l'issue des 6 heures. Toujours au volant de la Lada ex-usine à moteur Roch, Alessandria naviguera longtemps à la 3ème place. Seulement, à un tour des leaders, malheureusement, le moteur les lâchera une heure à peine avant l'arrivée. Mais ils ne seront pas les seuls à devoir jeter l'éponge moteur cassé. Da Silva, Vincendo, Arcas, Metz, Salvatore connaîtront le même sort. La poussière avalée par les moteurs n'étant pas sûrement étrangère au désastre. Max Forin fut longtemps la plus grosse menace pour Monio et Delcroix. Revenu dans le même tour que les premiers, le turbo va lâcher Forin, heureusement, à la 5ème heure. Max réussira à sauver in extremis la 3ème place du podium. Et c'est ainsi que l'équipage de Roissard-Dupart sur Pagéro s'installe à la 2ème place à quelques encablures des leaders. En deux roues motrices, victoire du buggy de Chevreux et Fouquet. Alors qu'en groupe 4, derrière deux Roissards, c'est le Toyota de Sandon et Berlioz qui termine 2ème de ce même groupe 4. Ainsi, c'est donc à l'arrivée, Monio et Delcroix qui gagnent leur poids en cognac au volant de leur R5 Silhouette. Derrière eux, 2ème de Roissard-Dupart sur Mitsubishi Pagéro. Alors que sur la 3ème marche du podium, on trouve Max Forin associé à Charavita. Ça a été dur pour nous parce que je me suis arrêté à faire le premier tour. J'ai pris un excellent départ. J'ai eu plein de bouts qui me sont arrivés sur le parbrise. C'était dangereux. Je me suis arrêté. Même bien guerré, je me suis fait taper derrière. Ça veut dire qu'on ne voit rien du tout sous toute une partie du circuit. Ici, les spectateurs sont privilégiés parce que c'est assez dégagé. Toute la partie derrière, on était arrêté. Pour remonter, c'est très difficile. Dans le sens qu'on peut faire la différence que sur un bout du circuit seulement pour doubler. Sinon, toute la partie gauche du circuit, on est obligé de rester derrière les 4-4, même qui vont très doucement. C'est très dur à remonter. C'est un gros handicap pour nous de nous être arrêtés. C'est bon ! 18 équipages franchiront la ligne d'arrivée à l'issue de ces 6 heures d'endurance. 18 sur 34 au départ, soit environ 1 équipage sur 2 ayant pris le départ 6 heures auparavant. Une moyenne, somme toute, honorable dans une discipline où la casse mécanique est le sort commun. C'est bon. C'est bon. ce ... 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